L'invité de la matinale sur La Première. Et en direct du studio radio de La Première, nous recevons ce matin Grégoire Bernu des Républicains Calédoniens. Thierry Bellemont. Bonjour Grégoire Bernu. Bonjour. On se souviendra longtemps de cette querelle entre le camp Gomez et le camp loyaliste, des autres loyalistes. Il y a eu cette querelle sur l'exposé des motifs. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez crevé l'abcès, vidé votre sac ? Ça fait depuis l'implosion du G10 que l'abcès a été crevé, puisque comme vous le savez, c'est à la suite de la présentation de cet exposé des motifs qui a été diffusé via les réseaux sociaux que l'abcès a été crevé. Nous, hier, on a donc débattu dans le cadre de la délibération fixant la date du référendum au 4 novembre. Alors évidemment que nous étions d'accord pour la date du 4 novembre, puisque c'était une demande forte de notre part. Moi, je rappelle quand même que ce sont les républicains calédoniens qui avaient les premiers déposés sur le bureau du Congrès un projet de délibération pour fixer la date du référendum. En revanche, la raison pour laquelle nous avons voté contre, c'est que cet exposé des motifs très politiques, à caractère très politique, a été imposé par la majorité nationaliste et indépendantiste, c'est-à-dire par Calédoniens Ensemble et par les indépendantistes, pour nous imposer donc une lecture et une interprétation indépendantiste de l'accord de délibération. Qu'est-ce qui vous choque dans cet exposé des motifs ? Alors plusieurs choses. Évidemment, il y a tout l'aspect repentance coloniale, etc. Mais à la limite, ça, on en a longuement parlé déjà. Mais sur le fond, si vous voulez, aujourd'hui, l'enjeu, à l'heure qu'il est, ça n'est plus de fixer la date du référendum, puisque tout le monde était d'accord là-dessus, c'est la formulation de la question. Or, dans cet exposé des motifs, la question, telle que Calédoniens Ensemble et les indépendantistes souhaitent la formuler, elle y figure. Vous savez, nous, les républicains calédoniens, ça fait un certain nombre de mois qu'on dit qu'il faut une question binaire, simple, pour que les Calédoniens puissent choisir en toute transparence et en toute clarté, c'est-à-dire qu'ils puissent choisir entre l'indépendance et la France. Vous dites que dans l'exposé des motifs, il y a déjà le cadre de la question. Ce qui vous chagrine, c'est le terme « souveraineté » qui est employé ? Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'exposé des motifs, le cadre de la formulation de la question, il figure déjà avec le terme « accession à la pleine souveraineté » ou « maintien dans la République ». Or, c'est tout à fait normal, c'est quand même un terme relativement flou pour la population, le terme de « souveraineté ». Et aujourd'hui, évidemment, c'est une demande forte des indépendantistes et de Calédoniens Ensemble pour qu'on retienne au sein de la question le terme « souveraineté ». Et Patrice Jean, qui est juriste, on le sait tous, qui était dans notre journal il y a un instant, disait justement que c'est l'expression juridique exacte, l'accession à la pleine souveraineté. Oui, mais Patrice Jean disait aussi très justement dans vos studios qu'il valait mieux une question binaire avec un choix entre la France et l'indépendance parce que, précisément, pour les mêmes raisons que celles que je vous ai données, il faut que le citoyen lambda puisse s'y retrouver et puisse choisir en toute connaissance de cause. En l'occurrence, le terme « souveraineté », c'est un terme flou. Il faut quand même s'intéresser à la question pour mesurer tous les contours du terme « souveraineté ». Et là, en l'état actuel de la situation, ce n'est pas un hasard si les indépendantistes et si Calédoniens Ensemble souhaitent plutôt retenir le terme « souveraineté » plutôt que celui d'indépendance. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire aller plus loin ? Tout le monde a bien conscience qu'aujourd'hui, a priori, il n'y a pas de majorité pour l'indépendance parce que depuis plusieurs années, ça fait déjà 30 ans, qu'on parle du choix entre l'indépendance ou le maintien dans la République française. Et chacun des citoyens de la Nouvelle-Calédonie appelés à voter dans le cadre du prochain référendum a déjà pu se faire une idée, un choix sur la base du terme « indépendance ». En revanche, sur le terme « souveraineté », ça reste relativement flou. C'est très compliqué. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils essayent d'entretenir le flou pour que derrière, ça puisse faire basculer le résultat de l'autre côté. Vous partagez les propos de Thierry Santa qui a dit que nous avons le sentiment, c'est lui qui parle, que certains de nos partenaires ont décidé d'aller dans une logique de souveraineté ambiguë de la Nouvelle-Calédonie. C'est plus qu'un sentiment. Moi, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en fin d'année dernière. Monsieur Gomez, quand il a tenu son congrès de Calédonie ensemble et qu'il a fait ses déclarations à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, il a dit, pour débloquer d'ailleurs la situation au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ce qui a fait qu'après le Palica a apporté ses voix pour réélire Philippe Germain, il a dit qu'il fallait signer une déclaration des valeurs communes avant le référendum pour qu'elle s'applique quel que soit le résultat du référendum, c'est-à-dire que ce soit oui ou non. Or, dans cette déclaration des valeurs communes, c'était très clair, il a été très clair sur la question. Il posait les bases de la petite nation dans la grande, c'est-à-dire de la souveraineté en partenariat avec, je vous le rappelle, la petite banque centrale, la petite armée à côté de l'armée française, des assesseurs coutumiers à la justice pénale, etc. Donc dans ce contexte-là, clairement à cette occasion aussi, ils l'ont dit, ils sont devenus nationalistes. Aujourd'hui, dans ce contexte-là, évidemment, quand on voit un tel exposé des motifs avec un aspect repentance qui n'est quand même pas à négliger, alors nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est d'arrêter avec la repentance, on souhaiterait se tourner vers l'avenir pour tous les Calédoniens, y compris les Canaques, évidemment, mais se tourner vers l'avenir, avec aussi écrit noir sur blanc que la Nouvelle-Calédonie, si elle décide de se maintenir dans la République, restera, quoi qu'il arrive, inscrite sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU. Ça, nous ne voyons pas l'intérêt d'inscrire ça dans un exposé des motifs pour voter la date du référendum, sachant que l'exposé des motifs, il aurait dû se limiter à expliquer pourquoi c'est le 4 novembre, mais pas le 3 ou pas le 5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le consensus autour de cette question pour le référendum, ce consensus sera difficile à trouver au comité des signataires ? Ah, tel que c'est parti, ça va être compliqué, évidemment. En revanche, il y a une chose intéressante par rapport au comité des signataires, c'est que c'est là que ça va se passer pour rassurer les Calédoniens, c'est-à-dire que, certes, le G10 a implosé, mais le vrai espace de dialogue au sein duquel des consensus sont trouvés, c'est évidemment le comité des signataires. Il faut que ça se passe à Paris, Grégoire Bernu, pour rassurer les Calédoniens ? Plus qu'à Paris, ce n'est pas le lieu qui compte, c'est plus autour du Premier ministre, et éventuellement avec la visite du Président de la République. Parce que, évidemment, quand l'autorité du Premier ministre ou du Président de la République s'impose, c'est toujours plus facile pour trouver des consensus. À partir de là, on peut vous dire que l'explosion du G10 a été un prétexte, justement, pour que l'État prenne la main ? Pas du tout, ça n'a pas du tout été un prétexte. Je vous rappelle quand même la manière dont ça s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont réunis un dimanche, ils ont passé plusieurs heures pour évoquer ce fameux exposé des motifs. À la suite de ça, Sonia Bakès, la présidente de notre groupe, est revenue nous voir en réunion le lundi matin, comme tous les lundis matins, et elle nous a présenté cet exposé des motifs pour recueillir notre avis, parce que nous, on fonctionne comme ça chez nous, on fonctionne de façon démocratique. Elle ne s'est absolument pas engagée dès le dimanche, elle voulait retourner devant son bureau politique pour présenter l'exposé des motifs et recueillir l'avis de son groupe. Là, vous répondez à Calédonie Ensemble qui dit qu'effectivement, Sonia Bakès s'était engagée, justement, dans cet exposé, et que la base ne l'a pas approuvée. Mais on ne fonctionne pas comme ça chez nous, encore une fois. Certes, peut-être que chez Calédonie Ensemble, il y a la voix du maître qui s'impose, en revanche, chez nous, on fonctionne de façon collégiale. Nous sommes en plus un parti relativement jeune. Je vous rappelle que nous avons eu notre congrès fondateur au mois de décembre dernier, que nous avons eu notre premier conseil politique pas plus tard que la semaine dernière. Donc, vous pensez bien que dans ce contexte-là, on fonctionne de manière collégiale. Donc, Sonia Bakès, elle a parfaitement fait son boulot. Elle est revenue nous voir sur la base de ce qu'elle avait discuté le dimanche à l'occasion du G10. Sur ces bases, elle a tout de suite, dès le matin, à la suite de notre réunion, écrit au secrétariat général du Congrès pour expliquer qu'il n'était pas question qu'elle signe cet exposé des motifs. Puisqu'évidemment, ils ont voulu faire passer ça à la va-vite. On voit bien, d'ailleurs, la manière dont ça s'est passé, que c'est un passage en force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contexte, il est clair pour les Calédoniens. C'est qu'au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, vous avez un groupe nationaliste, calédonien ensemble, vous avez deux groupes indépendantistes, le Palika et l'UCC. Vous employez beaucoup ce terme nationaliste. Il y a nationaliste et indépendantiste d'un côté, loyaliste de l'autre. Est-ce que nationaliste, comme vous dites, d'ailleurs, il a d'ailleurs effectivement employé ce terme, est-ce que nationaliste, je parle de Philippe Gomez, est-ce que nationaliste, ça empêche d'être aujourd'hui dans la France, d'être aux côtés des loyalistes ? Le nationalisme, ce sont les prémices de l'indépendantisme. Surtout quand Philippe Gomez explique ce qu'il entend par nationalisme, puisque comme vous le dites, vous avez raison, il a été clair sur le sujet, il l'a lui-même dit. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire, Grégoire Berne, que Philippe Gomez est un pro-indépendantiste ? Philippe Gomez est nationaliste. Je n'ai pas dit qu'il était pro-indépendantiste. Vous avez employé le terme indépendantiste. J'ai dit que ce sont les prémices de l'indépendantisme. Mais c'est justifié. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je vous renvoie à la déclaration des valeurs communes qu'il souhaitait nous faire signer avant le référendum, quel que soit le résultat du référendum. Quand vous regardez le contenu de cette déclaration des valeurs communes, on s'approche de l'indépendance, terriblement. Nous n'inventons absolument rien. C'est clair l'avantage, d'ailleurs. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Je vous renvoie aux déclarations de Philippe Gomez. L'avantage, c'est qu'elle date d'il n'y a pas si longtemps. Elle date de la fin de l'année dernière. C'était même publié dans les Nouvelles Calédoniennes, chez vous, etc. Donc, je vous renvoie à tout ça. Et vous pourrez constater qu'au sein de cette déclaration des valeurs communes, le chemin qui nous est proposé, qui est proposé aux Calédoniens, par Calédoniens Ensemble, c'est la marche vers l'indépendance-association, c'est-à-dire la souveraineté en partenariat, tel que le souhaitait Paul Neahoutin. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Pourquoi ? Parce qu'à la suite de ces déclarations-là, le gouvernement de la Nouvelle Calédonie a été débloqué. Dans cet exposé des motifs, on a paraphrasé d'une certaine manière le préambule de l'accord de Nouméa. Il ne fallait pas toucher au préambule de l'accord de Nouméa ? Il faut être très, très prudent quand vous touchez au préambule de l'accord de Nouméa. Parce que c'est d'autant plus vrai ce que vous dites, qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé dans le cadre de cet exposé des motifs qui a été signé par Philippe Michel, Caroline Machorot et Louis Mapou. C'est que l'ensemble des signataires non-indépendantistes, c'est-à-dire loyalistes, de l'accord de Nouméa, ne l'ont pas signé. Puisque je vous le rappelle, les cinq signataires loyalistes de l'accord de Nouméa sont soit au Rassemblement des Républicains, soit chez nous, aux Républicains calédoniens. En fait, ce que vous regrettez, c'est qu'on n'ait pas assez pris le côté positif de ce préambule, parce qu'il y en a aussi, mais qu'on ait exposé assez fortement le côté négatif. C'est en tout cas ce que vous reprochez. C'est en ça que je vous dis qu'ils nous ont imposé une lecture et une interprétation indépendantistes de l'accord de Nouméa. Grégoire Bernu, on continue à en parler dans un instant, à partir de 7h05. Vous restez avec nous. Grégoire Bernu, des Républicains calédoniens. On attend bien sûr, comme chaque matin, vos appels au 258 258, Thierry Bellemont. Grégoire Bernu, la discussion entre les groupes politiques doit se faire, d'une manière ou d'une autre. Comment ça va se passer ? Est-ce que vous allez continuer à discuter ? Évidemment, Thierry Bellemont, il est trop tôt pour le dire, la manière dont ça va se passer, mais je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Il y a un comité des signataires qui va se réunir dans quelques jours, je crois que c'est le 27 mars, pour évidemment reprendre la discussion. Je voulais aussi vous préciser qu'à l'occasion de notre conseil politique de la semaine dernière, nous avons voté, avec l'ensemble de nos présidents de section et délégués de section, une motion. On en a voté quatre au total. Dont une qui concerne précisément la reprise du dialogue. C'est-à-dire que nous, les républicains calédoniens, nous demandons la reprise du dialogue dans le respect le plus rapidement possible. Après le référendum ? Avant le référendum ? Précisément, à l'occasion du prochain comité des signataires, pourvu que cela se fasse dans le respect des convictions de chacun. Puisqu'on l'a vu, le dernier épisode qui a entraîné l'implosion du G10 a bien montré que les conditions dans lesquelles le dialogue s'était fait posaient un problème. Puisque derrière, précisément, il a implosé parce que le non-respect sur la forme de la confidentialité qui avait été décidée dès l'origine a été rompu du fait de la diffusion sur Facebook des éléments de la discussion par Philippe Gomez. Mais le comité des signataires ne permettra pas de discuter de tout, notamment des valeurs, etc., de tout ce qui a discuté entre les groupes politiques. Thierry Santat disait que les Calédoniens, maintenant, c'est autant... Il leur est venu aux Calédonais de s'exprimer et que la discussion entre les groupes politiques devra se faire après le référendum. Est-ce que vous partagez ces propos ? Je vous confirme. L'une de nos motions, également, concerne ceci. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'est pas question pour nous de négocier toute évolution statutaire avant que les Calédoniens ne se soient prononcés à l'occasion du référendum qui aura lieu le 4 novembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, nous refusons de négocier toute évolution statutaire tant que les Calédoniens ne se seront pas exprimés clairement sur la base d'une question simple, binaire au référendum. Ce qui nous permettra, par la suite, en fonction du résultat du référendum, d'entamer, de reprendre les négociations sur l'évolution statutaire. En revanche, il y a tout un tas de sujets qu'il reste à traiter dès aujourd'hui. La formulation de la question, ça va faire l'objet du prochain comité des signataires. Comme je vous en parlais tout à l'heure, aujourd'hui, les avis, le consensus n'est pas encore trouvé. Donc ça, il va bien falloir reprendre la discussion à l'occasion du prochain comité des signataires pour avancer sur ce sujet. Il y a aussi tous les éléments autour de l'organisation du référendum puisque, comme vous le savez, malheureusement, les indépendantistes ont remis en cause l'accord conclu à l'occasion du précédent comité des signataires sur le corps électoral. Donc il y a encore des éléments à discuter dans le cadre de la préparation du référendum qui aura lieu le 4 novembre. Vous comptez sur le comité des signataires pour que tous se retrouvent autour d'une table. C'est l'esprit du comité des signataires. Et que la discussion puisse se faire. On va aller vers le standard. Avec Maki. Bonjour Maki. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu. On vous écoute. Ok, donc merci de me donner la parole. Pardon si je pose-moi cette question. Donc voilà ma question. Merci à M.C. Donc après 160 ans de colonisation française et après révendication sur révendication, mort après mort, le peuple canard, seul peuple colonisé a obtenu, je pense aux yeux de la France et aux yeux des Nations Unies, le droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Donc ne trouvez-vous pas normal par rapport à vos comportements de la politique de la chaisille, la politique de peur dans vos propos et puis le fait aussi de noyer le peuple canard chez lui, à ne pas, par exemple hier, ne pas voter le texte qui a été proposé à l'Assemblée. Donc de faire retarder encore une fois le processus à la pleine souveraineté. Donc voilà notre question. Et merci de... Merci Maki. Merci Maki. Grégoire Bernu vous répond. Bonjour Maki. Encore une fois, il n'y avait pas ce texte de l'exposé des motifs. Il n'y avait pas de consensus autour de ce texte, ce qui a généré la fameuse implosion du G10. Et donc on a assisté véritablement à un passage en force. C'est-à-dire que dans la foulée de l'implosion du G10, la délibération avec cet exposé des motifs a été déposée sur le bureau du Congrès pour qu'on passe au vote le plus rapidement possible. Ce n'est pas comme ça que nous obtiendrons le consensus dans notre pays. Il ne s'agit absolument pas de nier quoi que ce soit. De la même manière, par rapport au texte dans l'exposé des motifs, il ne s'agit pas non plus de nier les passages de l'accord de Nouméa qui ont été repris. Ce qu'on dit, c'est qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que c'est une lecture et une interprétation indépendantiste de l'accord de Nouméa. Les passages de l'accord de Nouméa qui ont été durement négociés par nos signataires loyalistes n'ont pas été repris dans cet exposé des motifs. Et encore une fois, il s'agit d'opérer un passage en force pour, évidemment, nous imposer la formulation de la question. qui, a priori, comme le souhaitent Calédoniens Ensemble et les indépendantistes, comprendra le terme souveraineté plutôt que le terme indépendance pour, finalement, ne pas faire peur à la population. Alors que nous, ce qu'on demande, on ne demande rien d'autre que d'avoir une question binaire simple qui soit compréhensible par tous afin que les Calédoniens, qu'ils soient canaques ou non canaques, puissent s'exprimer en toute connaissance de cause. C'est tout ce qu'on demande. Et je voudrais rassurer Macky, nous, les canaques, c'est très important que les canaques, nous allions à leur rencontre pour leur expliquer tout ça. C'est d'ailleurs ce que l'on fait à l'heure actuelle dans le cadre de la campagne que nous avons commencé avec notre parti La France est une chance parce qu'il faut aujourd'hui, évidemment, se tourner vers l'avenir. Et c'est bien le problème de cet exposé des motifs qui ne fait que regarder dans le rétroviseur. On rappelle que la proposition de la date a été adoptée. Ce sera le 4 novembre pour le référendum. Le texte également a été adopté, finalement, par 38 voix contre 14. Vous vous êtes opposé avec l'UMPC et le Rassemblement et les Républicains. Le Rassemblement et les Républicains, vous êtes également opposé. On retourne au standard. Oui, tout à fait, Thierry. On retrouve Anne-Marie au standard. Il est 7h15. Bonjour, Anne-Marie. Oui, bonjour à tous. On vous écoute. Je vous remercie de me laisser la parole. Je voulais remercier M. Bernu pour le travail fait pour nous donner des explications claires, de ne rien lâcher dans leur combat. Donc, pour ça, un grand merci à vous et à toute l'équipe. Effectivement, le terme souveraineté est un terme très fort. Je vous remercie de bien expliquer aux Calédoniens et au peuple kanak ce que ça implique. Et que, voilà, on est derrière vous et je voulais vous féliciter. Continuez comme ça. Merci, Anne-Marie, pour votre intervention. Merci. Au revoir. Un soutien, donc. Bonjour, Anne-Marie. Merci pour votre soutien et pour votre intervention. Effectivement, c'est là l'objet de notre lutte, quelque part. C'est de bien expliquer aux Calédoniens, en toute clarté, en toute transparence, ce que impliquent les termes qui seront proposés dans le cadre du futur référendum d'auto-détermination qui aura lieu le 4 novembre prochain. Et je souhaite vous rassurer, Anne-Marie, nous continuerons à l'expliquer, y compris et a fortiori, d'ailleurs, au monde kanak, dans le cadre de notre compagne. La France est une chance, puisque nous avons édité un fascicule qui explique clairement quelles seraient les conséquences désastreuses, évidemment, d'une indépendance pour la Nouvelle-Calédonie en l'état actuel de la situation. Et si la majorité des Calédoniens n'avait finalement rien à faire de cette querelle, enfin, avait compris, en tout cas, les enjeux de ce référendum ? Et si la majorité des Calédoniens se disaient que, voilà, c'est à eux de s'exprimer demain ? Est-ce qu'on n'a pas oublié ça ? Est-ce que les Républicains Calédoniens ne l'ont pas oublié ça, d'une certaine manière ? C'est tout l'objet de notre combat, parce qu'on parle quand même de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et notre combat, à nous, les Républicains Calédoniens, depuis le début de la mandature, c'est de faire en sorte que les Calédoniens soient le mieux informés possible et que ce ne soit pas négocié à 4 ou 5 dans un petit bureau. Ce que je veux dire, c'est que la majorité des Calédoniens peuvent en avoir assez aussi de ces querelles autour de l'exposé des motifs. Ce ne sont pas des querelles. Ce ne sont pas des querelles. Ce sont des interventions destinées à éclairer les Calédoniens pour qu'ils sachent en toute connaissance de cause ce qui les attendent dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa et du référendum qui aura lieu donc le 4 novembre prochain. On a Jean-Paul avec nous pour une question ou un commentaire. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour M. Blaise. M. Bernou, oui. Excusez-moi. Je fais part un petit peu de mon étonnement. Lorsqu'il y a une réunion de très grande importance pour la rédaction, par exemple, d'un texte, il y a toujours un format de réunion qu'il faut respecter. Et en principe, les participants sont informés de ça. Je vais simplement relayer un petit peu l'étonnement de Gaël Liano. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord à propos de ça. Voilà, Gaël Liano se pose la question et il disait, celui-ci, il fait part, c'est Gaël Liano qui fait part de son étonnement, à l'absence de la réaction de certains, et notamment vous, lors de la rédaction de l'exposé des motifs, notamment sur le passage où il est question de la population canin décimée par la colonisation. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette affirmation ? Merci. Merci Jean-Paul. Grégoire Bernou vous répond. Bonjour. L'étonnement de Gaël Liano, ça nous fait sourire pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez constater que la plateforme qu'on nous a présentée à grand renfort de communication il y a à peine six mois, qui reposait sur un fondement principal, à savoir les discussions entre loyalistes pour sortir de l'accord de Nouméa, c'est complètement fissuré, puisqu'aujourd'hui, et le MPC de Gaël Liano et le Rassemblement des Républicains de Pierre Fraugier a voté comme les Républicains calédoniens dans le cadre de la délibération fixant la date du référendum, c'est-à-dire qu'on a voté contre à cause de l'exposé des motifs controversés. Sur le passage, sur la colonisation, encore une fois, il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé dans ce pays, il s'agit de dire que c'était excessif par rapport aux évolutions de ces 30 dernières années, qui, quoi qu'on en dise, ont permis au peuple canaque de partager les responsabilités avec nous et de faire évoluer la Nouvelle-Calédonie vers ce qu'on appelle tous de nos voeux le destin commun. Encore une fois, nous, ce qu'on souhaite par rapport à tout ça, c'est arrêter de systématiquement se référer à ces périodes pour se tourner vers l'avenir, canaque et non-canaque, ensemble. Oui, on a compris que la discussion se poursuivra au comité des signataires prochainement dans quelques jours. Merci Grégoire Bernu, membre des Républicains calédoniens. Merci. Merci beaucoup. 7h20, c'est l'heure de votre best-of des coups de cœur et des coups de gueule préparés par Alex.